bonjour chers parents bonjour les loulous je vous parle un petit peu des objectifs de la semaine qui va arriver c'est une semaine girafe concernant les révisions de son on poursuit nos objectifs sur la phrase voilà et essayer de rendre automatique tout ça c'est un peu compliqué parce qu'il s'agit de mémoriser des sons qui vont être différents suivant les mots continue à comprendre cette notion de mots et les différencier les uns des autres par des espaces et et automatiser le fait qu'une phrase commence par une majuscule et un point donc voilà on compte on continue sur ce objectif de phrase pour pour essayer d'automatiser ces trois sont ces trois choses mémoriser des sons qui vont se faire différent différemment suivant les mots différencier les mots par des espaces et et bien penser à mettre une majuscule et un point voilà pour la révision des sons en matière de lecture on change un petit peu pour l'instant on était sur des sons des lettres qui donnent un son cette cette semaine ci et la semaine prochaine on sera sur des lettres qui vont changer de son suivant les les lettres qui sont à côté donc là c'est la lettre g qui peut faire soit g soit je et voilà commencer à se familiariser avec le fait que la lettre g quand elle sera suivie d'un a va faire je voilà d'un il va faire je mais lorsqu'elle va être suivie d'un a d'un haut elle va faire que et et voilà et si on va faire avec un i ou un oeil il va falloir mettre un but entre donc voilà se familiariser avec ce g qui va faire g au jeu suivant où ils se trouvent voilà on est toujours sur des objectifs de lier lecture et écriture pour faciliter le travail donc donc quand on lit la page des sons toujours penser à écrire quelques mots et c'est hyper important parce que la lecture et l'écriture ça va ensemble et l'un alimente l'autre et ça aide vraiment à à fixer les choses et puis pour le texte on est toujours sur ces idées de de travailler la compréhension donc pas hésiter à faire raconter ce que votre enfant a compris et cette lecture fluide plus la lecture va être fluide plus ça va laisser de l'énergie pour pour comprendre et en compréhension je vous ai mis des extraits de kirikou et les girafes l'idée étant de travailler de commencer à travailler une nouvelle stratégie de compréhension donc pour rappel en classe on a beaucoup vu que pour comprendre c'est important de savoir où ça se passait qu'il y avait comme personnage à la maison je vous ai fait travailler cette notion de structure plus on est à l'aise avec la structure natex plus ça nous aide à comprendre comprendre qu'il ya un problème enfin qu'au début on plante le décor problème solution fin heureuse ou malheureuse c'est un schéma et puis voir s'il ya des des structures qui se répètent là ce que j'aimerais qu'on commence à voir c'est le fait de servir de ses connaissances notamment là avec l'idée de savane de se servir de ses connaissances pour comprendre et de la déduction voilà des fois il n'y a pas tout dans un texte il ya juste des petits indices et se servir de ces indices pour pour comprendre là je pense notamment à où est kirikou sur l'image et par le texte on peut on peut deviner qu'il est sur la girafe et puis du coup dans la savane voilà donc commencer à travailler cette notion de déduction se servir de petits indices pour comprendre donc voilà globalement pour la lecture écriture je rappelle évidemment qu'on voit où on en est voilà si écrire une phrase en entier c'est trop on n'écrit pas une phrase en entier on prend des bouts de phrases et puis progressivement progresse d'accord c'est c'est pareil pour les textes voilà on voit où est ce qu'on en a avec son enfant et puis et puis on progresse petit à petit concernant les mathématiques on est passé au fichier l'idée c'est de se servir de ce qu'on a vu les semaines précédentes par ces petits exercices pour pouvoir faire leur fichier votre fichier et je vous dis juste ça c'est une petite question pratique le calcul mental sur des ronds sur le padelat vous le trouverez sur des ardoises d'accord c'est les ronds sur les ardoises voilà il est en photo sur ardoises et vous pouvez recopier ici le petit jeu est aussi sur ardoises je les modifie légèrement voilà et donc les réponses des nuages vous pouvez les mettre ici d'accord donc pour les pages suivantes ce sera que concernant le calcul mental et il est sur les ardoises avec les petits ronds ok voilà globalement et puis ensuite je vous ai mis quelques petites infos sur les girafes de des activités manuelles autour des girafes voilà des petits souvenirs de la semaine précédente et la radio dcp si vous avez des questions évidemment vous n'hésitez pas je vous souhaite une bonne fin de dimanche et une bonne semaine prochaine à bientôt